Bonjour les gars, je suis venu pour une nouvelle vidéo sur Reddit Online, aujourd'hui je vais vous présenter un guide pour vous piquer des cartes au trésor, en espérant que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, merci à tous. Pour ce guide, vous devez être en session solo, voilà, je vous remonte sur le gameplay, j'ai fait de la vidéo sur la chaîne pour être en session solo, je vous mettrai tout cela en description. Voilà, donc on est là ici, Emerald Ranch, voilà. Donc vous allez faire start, vous allez faire en ligne, vous allez changer de session, hop, voilà. Dès qu'on a spawn une fois dans la session, on va se rendre à la gare, on va lancer une mission, je vous montrerai tout cela. Hop, on est bien en session solo, hop, voilà. D'accord, on va parler au monsieur, là, on va lancer la deuxième mission, voilà, celle-ci. Donc là, il faut nous faire le speech, là, voilà. Donc la mission se lance, voilà. Donc c'est du solo, hein, super easy, voilà, ça, il n'y a pas de soucis pour ça. Donc, ok, je fonctionne sur PS4 et PS5, voilà, pour ceux qui se demanderaient, voilà. Donc là, on va descendre de la charrette. Donc je vous montre les emplacements des cartes au trésor où ils spawnent, voilà. Donc vous avez une, là, ici, je vous mets le repère. Vous avez une d'autres là, et une troisième qui se trouve là, ici, voilà. J'essaie de pas me faire ce pause sur la vidéo. Donc on va faire le premier emplacement. Donc le garst, il n'y est pas. Donc vous la trouverez également, hein, sur... sur cet arbre, voilà. Donc on va voir le deuxième. Hop, je vous laisse tout ça en musique. Donc on va voir le deuxième. Ok. Donc voilà, la carte et la spawn qu'on peut voir sur le gameplay. Donc là, vous allez descendre votre cheval. Donc là, je vous montre où il se trouve, voilà. Il se trouve là, ici. J'ai un petit peu plus de chance, voilà. Vous allez prendre la carte, voilà. Voilà. Tu prends la carte normalement, hop. Voilà, il l'a rangé là. Tu vas faire. Touche PS. Donc on se trouve PS5. Tu vas dans paramètres. Tu vas aller dans réseau, hein. Tu vas décocher la case connecter internet et la re-cocher. Voilà. Donc là, on va décocher et re-cocher. Voilà. Donc là, on retourne sur le jeu. On aura un message d'alerte. Voilà. Et donc là, normalement, l'application sera faite. Voilà. Donc on se retrouve une fois dans la session, je vais vous montrer que j'ai bien la carte. Qu'elle s'est bien mise dans ma sacoche. On est toujours en session solo, là, ça. Comme d'hab. Voilà. Donc je vais vous montrer une deuxième fois la manip, hein. Pour ceux qui n'aura pas compris. Voilà. Voilà. Donc la carte au trésor, là. Voilà. Toutes mes cartes au trésor que j'ai, normalement, là-dessus. 6 rangées, là-dedans. Voilà. Voilà. Donc on va relancer la mission. On va refaire une deuxième duplique. Donc je retrouve une fois que la mission sera lancée. Voilà. Comme d'habitude, on va avoir les emplacements des cartes, voilà. Voilà. Donc je vais vous accélérer en musique. Et on se dit, une fois qu'on vous retrouve, la carte au trésor. Voilà. Allez. Bonsoir. Compris... Bonsoir. Un 세상 nouveau. voilà donc là c'est un pdj qui a spawn voilà donc moi vous allez le tuer et ramasser la carte tout simplement ça se trouvait ici a voulu coller une balle dans la tête voilà vous fouillez la carte et là vous faites ps et vous refaites le même truc que je vous ai dit précédemment ps paramètres raison et on décoche la case on la remet voilà comme ceci et on va sur le jeu et voilà vous avez fait au moins deux dupli pour pouvoir enchaîner comme ça il n'y a pas de souci on relance la session donc dès qu'on a spawn voilà je vous ai fait un petit cut que je vous montre dans ma sacoche que j'ai mis la carte voilà tout à l'heure j'étais à 26 et je suis à 27 donc là voilà c'est bien fait voilà donc sur ce jeu et ça va faire ce qui est un peu n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonnez et on se trouve pour les prochaines vidéos allez tchao ouah bon